Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des meilleurs modes de la semaine, c'est un épisode de février. Oui j'ai pris un petit peu de retard, ça faisait un beau temps que je devais faire cette vidéo et qu'elle était partiellement faite, mais bon. Il n'empêche que c'est un mode très intéressant, vous voyez il y a plein de petits animaux, il y a des hamsters, il y a des furets, il y a des animaux de la ferme, il y a des animaux décoratifs. C'est un mode vraiment excellent, comme vous pouvez le constater, il y a aussi des nouvelles interactions avec les meubles, vous voyez là il y a une truie et un porc qui se rencontrent, ils font plein de petits cœurs, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités extrêmement chouettes. Alors on va faire apparaître par exemple toute une famille de pans, avec le petit bébé, la maman et le papa, donc voilà parfait. Bon par contre on va aller un peu plus loin à cause de la neige. On a des achievements quand on les nourrit, ce qui est donc super, et également il y a des nouvelles fonctionnalités dans l'intelligence artificielle de ces meubles, des fonctionnalités qu'on n'a malheureusement pas dans Minecraft. Par exemple, là vous voyez c'est normal, ils nous suivent quand on leur donne de la nourriture, mais il y a des petits bonus supplémentaires par exemple. A votre avis, que va faire cette poule avec le nid ? Regardez, et oui elle va directement dans le nid, ça c'est super sympa et c'est bien fait. Donc est-ce qu'il y a besoin qu'il y ait un petit poussin pour que la poule aille dans le nid, ou non, théoriquement non ? On va tester ça, on met le nid, et on va aussi tester si la poule peut être nourrie quand elle est dans son nid. Voyons voir, ça a l'air de marcher. Donc, et également on a plein d'autres petits animaux comme les hérissons. C'est un petit peu bizarre les piquants blancs, mais bon, ça n'empêche que c'est des hérissons quand même assez réalistes. Donc comme je le disais, tous les hamsters, ça il y en a plein. Donc évidemment, il y a plein de races de vaches, il y a plein de races de cochons, il y a plein de races de poules. Et également, il y a quelques races de pans, il y a quelques races de quoi d'autre, je ne sais plus. Mais bref, voilà, vous avez quand même un bon choix niveau mobs. Et également, vous avez des ressources supplémentaires, par exemple avec de la boue pour les cochons, une noche pour les cochons. En plus du nid et de ce genre d'autres accessoires. Donc voilà, une petite découverte très intéressante. Je vais vous dire une prochaine fois, en attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Et voilà, je suis très en retard, j'ai énormément de retard dans ce que je voulais faire, dans les tutos redstone, dans les vidéos où je dissèque une structure pièce par pièce. Mais bon, ça va reprendre, j'espère, assez tôt. Le plus tôt possible sera le mieux. Le plus tôt possible sera le mieux.